Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom dans cette nouvelle vidéo sur Starbound. Donc toujours là pour l'instant sur la version Placed Giraffe, donc l'update 5, donc notre V4 à nous. J'aimerais vous parler dans cette petite vidéo de l'avenir actuel de Starbound. Alors l'avenir de Starbound se passera assez rapidement maintenant normalement. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a quelques jours pour vous, les développeurs ont sorti une espèce de Dave Update, on verra bien. Comment ils vont appeler ça ? Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Expliquant le déroulement des prochaines semaines, prochains mois sur le jeu. D'après ce que j'ai cru comprendre, certains d'entre vous m'ont aussi parlé d'une version console du jeu. Ce qui s'ajouterait à quelque chose d'autre dont j'en parlerai plus tard. Avant la version 1.0 donc qui sera en fait la version console je pense et la version 1.0 qui est aussi sur Steam, il y aura encore trois mises à jour majeures, trois majeures updates. La première étant le combat, une combat update, ensuite une story update et ensuite une polish update. Ensuite viendra la 1.0. Donc moi j'aimerais revenir sur tout ça avec vous, à commencer par la combat update qui est celle dont ils nous auront le plus parlé forcément parce que c'est la prochaine et dont je vous parle depuis quelques temps. Donc cette update, cette mise à jour, comment dire, aura un impact sur tout l'aspect combat du jeu que ce soit les monstres, les armes mais aussi les quêtes par exemple de kills et leurs récompenses forcément. Les véhicules aussi parce qu'il y aura des véhicules qui seront capables de se battre, de tirer etc à mon avis. Je ne sais pas encore trop en quoi consisteront ces véhicules et encore d'autres choses apparemment selon eux. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. J'aimerais qu'on garde quand même un minimum de surprises. Donc je vais donner quelques exemples, quelques petites choses. Par exemple pour les armes. Pour les armes, vous savez que toutes les armes sont générées de manière plus ou moins aléatoire. Avec donc certaines aptitudes, donc une vitesse d'attaque, des dégâts à l'impact. Un DPS calculé donc sur le nombre de fois que ça attaque par rapport aux dégâts que ça fait. Et pour certaines armes, l'énergie cumulée. Alors par exemple, on va revenir sur, je ne sais pas, on va dire, vous avez bien vu, par exemple les lances. Vous savez les trucs qu'ils font, pique, pique, pique. Je vais essayer de vous en trouver une tiens, regardez. Hop. Est-ce que j'ai une lance sur moi ? Ou quelque part. Je ne vais pas en avoir à tous les coups. Heu. Ici, voyons voir. Florane Pod, je crois que c'en est une en plus. Vous avez peut-être de la chance. Voilà, c'en est une. On va le mettre là. Hop, parfait. Vous voyez, donc ça c'est une lance. Bon, une lance particulière, mais une lance quand même. Donc, une lance de ce genre. Vous voyez, elle fait pique, pique, pique. Et bien, suite à cette combat update, donc fight update, enfin mise à jour de combat. Par exemple, vous pourrez marcher avec la lance piquée, piquée à l'avant comme ça. Et faire des dégâts et en repousser les ennemis. Vous voyez le truc ? Par exemple, ça ce sera avec le clic gauche que vous maintiendrez enfoncé. Mais, avec une lance comme ça aussi, vous pourrez par exemple sur certaines lances. En clic droit, faire une boule comme ça. Faire tourner à votre lance comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et renvoyer les dégâts. D'après ce que j'ai compris. Renvoyer les attaques. En tout cas, les annuler. Les bloquer. Et à mon avis, faire aussi une bonne quantité de dégâts au contact et devant et derrière vous. Donc voilà par exemple le genre de choses auxquelles on aura à faire au niveau des armes. Par exemple, les marteaux, vous pourrez charger le coup de marteau aussi de base. Par exemple, le clic gauche vous permettra de charger le coup de marteau normalement. En fait, vous aurez une aptitude de base. Donc un coup en clic. Une aptitude de base améliorée. Hop. Qui permettra, par exemple, de charger le marteau. Pour taper. Et il y aura sur certaines armes. Par exemple, une arme qui sera de cette couleur-ci. Effectivement. Un clic droit qui aura une capacité. Normalement, c'est ce que j'ai plus ou moins compris. Voilà pour ce qui est de l'amélioration des armes. Les monstres, qu'est-ce qu'ils auront ? Et bien, il y aura des monstres un peu plus uniques. Des monstres qu'on rencontrera sur plusieurs planètes. Mais qui, par exemple, seront toujours les mêmes. Donc j'imagine, par exemple, ils nous ont montré une espèce de renard. J'imagine que sur toutes les planètes de type forêt, on pourra rencontrer quelques fois un de ces renards. Qui auront donc des loots particuliers, apparemment. Et des compétences très particulières, elles aussi. Les quêtes aussi vont être complètement repensées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prévu un système de quêtes procédurales. C'est-à-dire que, par exemple, vous ferez une colonie. Dans la colonie, il y aura des quêtes à réaliser. Les personnages vous généreront des quêtes. Par exemple, aller buter 5 Floran. Là, on courra sur cette quête. Les récompenses, par exemple, d'une quête de combat, seront forcément des armes. Voilà le genre de choses qu'on pourra avoir, par exemple. Des armes en rapport. Par exemple, si je vous dis qu'on a tué 5 Floran. Et que c'était pour un glitch. Et bien, on va récupérer une arme glitch, entre guillemets. Pour ce qui est des véhicules. Alors là, je suis encore dans le flou le plus total, chers amis. J'ai vu une espèce de... D'overscoot, on va appeler ça comme ça. Une espèce de moto volante. Vous savez, qui flotte au-dessus. Et qui se déplacerait, attention, non pas de cube en cube, mais qui flotterait au-dessus. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que, par exemple, on va redescendre. Vous voyez là, je descends de cube en cube, de cube en cube en cube. C'est-à-dire que ça crée une chute, un effet de chute. Qui fait que, pendant ce temps-là, ma vitesse est... Bah, mon vecteur vitesse. On va appeler ça un vecteur vitesse. Ça s'appelle un vecteur vitesse. Un vecteur de déplacement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur. C'est simplement une ligne directrice. Partant d'un point A à un point B, ayant une direction. La distance entre le point A et le point B étant... Pour le coup, le vecteur vitesse. Comment le... La vitesse à laquelle... Enfin, la durée pendant laquelle l'accélération se fait. Très précisément. Là, en l'occurrence, vous voyez, par exemple, quand je tombe, hop, je suis attiré vers le bas. Et bien, avec ce véhicule, on aura moins d'attirance vers le bas. C'est-à-dire, comme il sera une espèce de véhicule, je dirais pas volant, mais à la manière des Overblades dans Robocraft, il sera un véhicule disons... Ne se... Ne se... Qui ne se... Comment... Oh la vache, c'était violent, ça. Qui ne s'agrippe pas au sol. Et bien, en fait, on va planer un peu. En fait, au lieu de faire... Blablabla... On va faire... Et ce qui fait qu'on va gagner déjà beaucoup de temps au niveau de la vitesse. Sachant que... Enfin, au niveau de la chute, parce qu'on pourra aller plus loin. Et surtout, apparemment, ce véhicule sera plus rapide. Potentiellement armé. Donc, de quoi faire quelque chose. Apparemment, ces véhicules, on pourra les appeler, donc à la manière d'une tech apparemment, ou d'un objet. On pourra les appeler... Pour les faire venir. Il faudra penser à les récupérer, à les ranger, à les sortir, entre guillemets. Donc, je penserais... J'obtrais plutôt pour une tech. Donc, voilà. Alors, pour cette combat update, je ne vais pas aller plus dans les détails. On va la voir très prochainement. Ce serait bête de nous spoiler. Pour l'instant, j'ai donné, je pense, assez de détails sur le... Pas le contenu en lui-même, mais sur les différentes possibilités qu'il y aura à la sortie. Donc, maintenant, je vais passer au... Je vais passer au story update et au polish update. La story update, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera une refonte complète de toutes les missions du jeu, normalement. Toutes les missions, bien sûr, d'histoire. Toutes celles qui nous font progresser dans l'histoire, dans le fil... D'évolution du jeu, par exemple. Le vaisseau, etc. Incluant des personnages uniques, une réponse aux histoires de l'arche, par exemple, aussi, via ces personnages. Le pet aura une utilité, par exemple, aussi. Donc, dans cette histoire, je pense, il aura... En fait, il popera pas simplement. Il aura sa propre histoire qu'on trouvera, par exemple, dans une mission, dans un bidule. Il sera meilleur. Il sera plus utile, plus apte au combat, apparemment. Et là, attention, grande nouveauté. Il prévoit le retour de la survie. C'est-à-dire de quoi ? Du chaud, du froid. Qu'on peut retrouver dans les premières versions de Starbound. Et de la fin. Ça y est, chers amis, le retour de la fin. Donc, tout ça, toutes les mises à jour qui sont prévues sont aussi faites pour améliorer le jeu en lui-même. C'est-à-dire les performances en jeu et les performances, donc, des... Enfin, les capacités de l'intégralité du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends... J'entends, j'entends, j'entends par là toutes, absolument toutes les versions du jeu. C'est-à-dire que le jeu sortant sur console, le jeu sur PC sera amélioré lui aussi. Quand je dis amélioré, par exemple, la version console, forcément, subira une update pour pouvoir être jouée avec un contrôleur, donc une manette. La version PC, elle aussi. Voilà pour ce genre de choses. Mais aussi, avec l'arrivée des modes sur console, maintenant, les modes, les développeurs se lâchent un petit peu au niveau des modes, des jeux indépendants. Se lâchent un petit peu au niveau des modes. Chaque mise à jour qui arrivera à la combat, la story, la polish, modifiera fondamentalement, on va dire, profondément, fondamentalement, le code du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, facilitation, 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 ça me semble pas être ça. Bref, ils vont rendre plus facile l'accès aux modes et aux modeurs. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les modes seront plus simples, les modes pour les armes seront plus simples, les modes pour les... Par exemple, les nouvelles armes, du coup, avec leur clic droit, clic gauche, clic prolongé. J'imagine que ce sera ça. Attention, c'est encore du comment... De l'élucubration, tout ça. C'est encore en réflexion pour moi. C'est pas annoncé clairement. Tous ces petits ajouts sur les armes, par exemple, seront des armes scriptées. Ces scripts, bien sûr, pourront être écrits aussi bien par les développeurs que par les modeurs. Ce qui donnera un nombre assez infini de modes et de différences entre les différents modes. Donc, par exemple, ajouter des armes qui créeront, par exemple, la boule d'air que vous voyez sur certains... La boule de prout, par exemple, que vous voyez, vous savez, la grosse, grosse boule verte. Que certains mods ont... Certains mobs, pardon, mobs, pas mobs, mobs ont... On va y arriver, donc certains monstres ont... On pourra, par exemple, l'avoir au bout d'un pistolet à bulle. Je dis ça comme ça, je balance un truc au pif. Les gens pourront faire ce qu'ils veulent. Et à ceci, je rajouterai que même si les modes seront plus nombreux, ils seront aussi plus faciles d'accès puisqu'ils ont prévu l'accès au Steam Workshop. Donc, extrêmement facile à installer, extrêmement facile à chercher via Steam. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que je voulais à peu près vous dire dans cette petite vidéo sur les informations sur l'avenir, entre guillemets. Pas de la chaîne, cette fois-ci, mais vraiment de Starbound. Donc, moi, j'essaierai de vous tenir au courant. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me donner des informations supplémentaires. Donc, directement dans les commentaires de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne. J'espère que vous attendez avec impatience comme moi, Fallout 4, les différentes versions de Starbound, et peut-être Battlefront, s'il vous plaît. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !